Mesdames et Messieurs les élus et représentants les associations et portes-drapeaux, à vous tous qui êtes présents ce jour, tout d'abord, je voulais remercier le Conseil National d'Arménie Occidentale pour ce moment important qui nous réunit. En effet, en nous rassemblant, nous honorons la mémoire des populations d'Arménie Occidentale et de l'Empire Ottoman, exterminés par trois gouvernements turcs successifs entre 1894 et 1923. Dépopulation, déportation, extermination, tel fut le programme des gouvernements turco-ottomans durant 29 ans afin de vider l'Arménie Occidentale de son peuple autochtone, les Arméniens. L'Arménie Occidentale sans Arménien, ce programme fut mis en œuvre, ne l'oublions pas. La Turquie d'aujourd'hui revendique son statut d'État successeur de l'Empire Ottoman. Elle est donc l'héritière directe des États ottomans et turcs, responsable des politiques ayant abouti au génocide des Arméniens, mais également des Grecs pontiques et des Assyro-Caldéens. Le but du génocide fut de spolier le peuple arménien de sa terre. Comme nous le constatons, la Turquie occupe aujourd'hui, en violation du droit international, l'Arménie Occidentale. Sa présence est illégitime. Les alliés, dont notre pays, la France, s'étaient engagés à la fin de la Première Guerre mondiale à faire respecter le droit. Les Arméniens, dans la Légion d'Orient, sous commandement français, ont servi la cause de la liberté, au-delà même de leurs prérogatives, en Syrie, au Liban et en Palestine. Aujourd'hui, en tant qu'élu de la nation française, j'appelle le Président de la République à faire respecter la signature de la France lors du traité de Sèvres, en engageant le processus de ratification devant les deux chambres parlementaires. Monsieur le Président, les Arméniens en exil dans le monde demandent que notre pays tienne ses engagements vis-à-vis de leur peuple qui a tant contribué à la victoire et à la liberté. La ratification du traité de Sèvres est la seule voie pour faire appliquer le droit international et créer les conditions de la paix régionale au Moyen-Orient. Chers amis, j'affirme que votre combat pour le droit est aussi votre salut pour la dignité de votre peuple. Nous ferons de grandes choses ensemble. Il faut se convaincre qu'il n'y a de dignité que dans le combat. Sinon, le découragement guette sur les routes longues et escarpées qui mènent au grand projet. Tout ce qui s'est fait de grand dans l'histoire l'a été en contredisant les partisans de l'impossible. Votre combat est le combat pour vos droits, pour votre dignité. Et rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie.